Bonjour, Ensemble 34 dénoncent encore une fois le triptyque « béton, goudron, pognon » auquel s'ajoute aujourd'hui la répression. Ça fait beaucoup. À l'heure où le président Macron fait de beaux discours à Glasgow, la réalité de l'action écologique du pouvoir s'incarne ici, à la fois au niveau national et au niveau local. Et ce pouvoir y déroule le tapis rouge au mania du béton et il arrête les activistes climatiques. L'hypocrisie, ça suffit. La violence, elle est du côté du département qui impose sa politique par la force des bulldozers. La violence, elle est du côté du préfet qui arrête, qui expulse de manière totalement illégitime les bidonvilles sans reloger les habitants, qui arrêtent les sans-papiers venus manifester, ça a été dit, pour leurs droits et qui évacuent par la force la ZAD du lien, poursuivant à travers champ les ZADistes venus s'opposer légitimement à l'action des bulldozers. C'est pourtant à celles et à ceux qui résistent, aux ZADistes et à tous les militants climatiques qui résistent à la bétonisation, qui auront protégé les terres agricoles nécessaires à notre alimentation, à la production locale de notre alimentation, qui auront stoppé l'étalement urbain écocide. C'est à ceux-là que l'histoire donnera raison. Et elle leur donne déjà raison. Ensemble 34 exige l'arrêt immédiat des poursuites contre les militants climatiques et l'abandon du lien, ce projet du monde d'avant, inutile et destructeur. Bonjour, je vais parler au nom du mouvement Nous Sommes. Il y a beaucoup à dire par rapport aux coups de force que font en ce moment les autorités de l'État et les élus socialistes, que ce soit à la ville ou au département. On pourrait dire beaucoup de choses, mais nous aujourd'hui on a envie de faire passer un message. Et le message il est simple. Le message c'est, messieurs les représentants de l'État, mesdames et messieurs les élus, arrêtez vos enfantillages. Parce que, alors pourquoi ce message ? Parce qu'il y a un mois, il y avait un rassemblement pour le lien à Saint-Gélie et on allait faire un tour un peu sur zone et on voyait les plots de chantier, les plots de béton qui étaient alignés les uns sur les autres. Ça faisait presque penser comme un jeu de construction, comme ces capes-là qui sont là. Un jeu de construction, on s'est dit, « Ben oui, c'est vrai, les enfants, ils aiment bien faire des jeux de construction, comme les capes-là, ils aiment bien jouer aux petites voitures. Et puis pour leurs petites voitures, ils construisent des chantiers pour faire rouler les petites voitures vachement vite. Et puis des fois, les enfants, ils aiment bien jouer avec des soldats de plomb, jouer aux soldats, aux soldats, jouer aux gendarmes et aux voleurs, les gentils contre les méchants. Ça c'est normal, quand on est un enfant, c'est normal. Par contre, quand on est en responsabilité, là c'est plus normal. Et actuellement, il y a des personnes qui utilisent leur position de pouvoir pour assouvir leur désir. Il y a des personnes qui font des parties de gendarmes et de voleurs géantes dans la peuplerée de Grabelle. Il y a des personnes qui détruisent nos forêts. Et ça, c'est pas normal. Parce que, peut-être, peut-être, hein, peut-être ils croient qu'ils jouent juste au chamboule-tout. Sauf que non. Quand la colline, elle sera détruite, il n'y a personne qui après reviendra remettre en place les choses quand ils auront dynamité la colline. Peut-être, peut-être qu'ils croient juste que c'est un circuit de plus. Mais non. Quand on parle de passer de 20 000 à 70 000 véhicules par jour pour le com', c'est pas un jeu. Et quand on parle de COP26, on sait que c'est des enjeux énormes en termes de dérèglement climatique. Et ces enjeux, on sait qu'il y a des collectivités que c'est possible, qu'il y a des collectivités qui les prennent en compte. On sait que Lyon, que Rouen sont des collectivités qui ont abandonné leur projet de contournement routier. On sait qu'il y a des solutions. On sait qu'il s'agit de stopper cette métropolisation. De stopper... Oui, il faut libérer les personnes qui actuellement subissent les embouteillages. Mais les solutions d'avant, elles n'ont pas marché. Donc il faut mettre en place d'autres solutions. Il faut enfin lutter contre la métropolisation. Il faut enfin relocaliser tout ce qui a été dit. Les services, les emplois, la vie sociale, développer d'autres moyens de transport. Bref, il est temps d'arrêter ce jeu dangereux. Et aujourd'hui, on a un message à faire passer aux représentants de l'État et aux élus locaux. Arrêtez de jouer. Arrêtez de jouer avec notre terre, avec la terre en général. Arrêtez de jouer avec nos vies. Et si vraiment, vraiment, vous avez gardé une aide d'enfant, mais pas de problème. Juste arrêtez de jouer avec des vrais arbres. Prenez des capes là. Ça sera vachement mieux. On vous les offre. Et amusez-vous. Bonjour, je vais parler pour l'Union communiste et libertaire de Montpellier. Évidemment, on s'associe à la solidarité qu'on doit démontrer envers les personnes qui ont été arrêtées et mises en garde à vue hier. Parce que l'action, il y a eu des interventions pour discuter de la légalité du chantier. Mais dans tous les cas, pour nous, cette construction, elle est illégitime. Et donc, ce qu'on peut faire pour se poser est à l'inverse complètement légitime. Il ne faudra pas lâcher les gens qui se font criminaliser et qui vont continuer à l'être. Ça, c'est la première chose qu'on voulait dire. Parce que la légitimité de ce combat, on la tient sur trois niveaux, au moins. Une urgence écologique, je ne vais pas revenir dessus parce que ça a été développé et on s'associe complètement au constat qui a été fait. Une urgence sociale parce que à chaque fois, ce sont les personnes les plus pauvres et les plus précaires d'entre nous qui sont victimes de la pollution, des embouteillages, du chômage, de la précarité, de tout ce monde que construit le lien. Et pour accéder à des produits sains, par exemple, il vaut mieux avoir un portefeuille bien rempli. Donc, l'urgence, elle est sociale aussi. Combattre ça, c'est aussi combattre les inégalités sociales. Et puis, une urgence démocratique parce que ce type de projet, en fait, il modifie complètement sans rien demander à personne le cadre de vie de toute une population, les déplacements d'une population, le degré de pollution de toute une population sans jamais rien demander, sans jamais rien dire. Ils font et elles font ce qu'ils veulent et du coup, les premiers et les premiers concernés sont complètement laissés de côté. Donc, au-delà, évidemment, de ça, vous avez compris, c'est un monde, c'est les inégalités, c'est le capitalisme qu'il faut combattre. Et, ben voilà, on l'a dit, le combat, il est, qu'il soit légal ou pas, de toute façon, il est légitime, il faudra le continuer. Bravo ! Oui ! Bravo ! Les choses sont claires. Ce projet contredit la volonté démocratique des habitants de Grabelle. Je tiens à l'affirmer, lors des élections municipales de 2014 et lors des élections municipales de 2020, le lien était au cœur du débat et les électeurs ont tranché. Ils ont tranché contre le lien. Donc, ne tenait aucun compte de ce qui a pu être écrit dans la presse locale disant que 75% des habitants de Grabelle étaient pour le lien. On a un peu creusé et la rédaction de Midi Libre a été obligée de s'excuser puisqu'elle s'appuyait sur un sondage qui portait sur 15 personnes. Donc, continuons. Nous attendons maintenant que la mise au point soit faite dans le journal lui-même. Mais on va y arriver. Donc, moi, ce que je voudrais dire, je partage tous les arguments qui ont été avancés jusqu'à maintenant donc je ne vais pas en rajouter. Simplement dire une chose, il faut mettre fin à l'hypocrisie. L'hypocrisie consiste à tenir des discours le dimanche ou dans les sommets internationaux sur le changement climatique. Discours d'ailleurs qu'il faut regarder de près parce qu'ils prennent tous des engagements pour 2030 ou 2050 mais il n'y a personne qui prend des engagements pour 2022. Serait-il même modeste ? Serait-il même modeste ? Ils ne sont pas pris. Donc, le dimanche, on fait ça et dans la semaine, on signe les choses qui vont réaliser le lien et vous permettrez que j'y ajoute le contournement ouest de Montpellier puisque cette semaine, le Premier ministre est venu ici pour nous dire qu'on allait faire le contournement ouest de Montpellier en plus en le faisant payer par les automobilistes en faisant un péage ce qui est assez incroyable. Donc, on se retrouve devant 400 millions d'euros. 300 le com, 100 millions d'euros le lien. Imaginons ce que nous pouvons faire avec 400 millions d'euros. Combien de pistes cyclables ? Combien de voies dédiées au covoiturage ? Combien de voies dédiées finalement au transport en commun de manière prioritaire ? Combien d'aires de covoiturage pourraient être réalisées ? Nous avons vraiment la possibilité de faire ces financements. Donc, ce qu'il y a derrière, le combat contre le lien, c'est en fait un combat contre la modalité actuelle d'organiser la mobilité qui consiste à multiplier les infrastructures routières alors que ce qu'on doit développer, ce sont des services à la mobilité en commençant par les transports en commun. C'est cela dont on est porteur au niveau de la ville de Grabelle avec vous tous. On vous soutient et on continuera à se battre à vos côtés en espérant, si pour ça je me permettrai de corriger, il y a quand même quelques élus qui se battent. Merci à tout le monde. Ouais, du coup, pour conclure, il y a avoir des chants, de la musique et tout ça, c'est super d'être venu à plein. Ce que ça dit aussi, c'est que ce projet, oui, il est du passé et nous, on est du présent, on est nombreux à être du présent. Qu'on soit une commune, qu'on soit des mouvements militants, qu'on soit des mouvements révolutionnaires, on peut mettre plein de choses très différentes mais on tire tous dans le même sens et que l'histoire nous donnera raison mais on n'attendra pas que ce soit l'histoire qui nous la donne. On va la gagner maintenant et ce putain de projet, il ne va pas se faire. Et du coup, on vous donne rendez-vous le 20 novembre sur le tracé à Saint-Gélie. Si vous voulez savoir les modalités et compagnie, vous allez sur la page les outils de communication du SES Oulala, vous en saurez plus. On lâche rien et abat le lien. Cette forêt ne vous appartient pas Ne touchez pas l'Azad Ne touchez pas Elle est à tout et à tout elle sera Si vous cherchez nous on sera là C'est le peuple qui la défendra Ça fait d'un 40 ans que ça dure On détruit les plaines et les forêts Fait les gros choix pour cette forfaiture Nous n'ont jamais eu à se faire prier Et à l'Azad on résiste en perdure Contre le lien Et à l'Azad C'est le peuple Et à l'Azad 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 Sous-titrage ST' 501